L'assitude est colère. Georges-Michel Caram préside le comité régional des pêches. Il sillonne les eaux guyanaises depuis plus de 30 ans comme pêcheurs. En mer, il croise souvent des tapouilles clandestines. Ce phénomène est dû premièrement aux bateaux brésiliens qui sont sans arrêt sur les côtes de Guyane, à base de 20, à base de 18, à base de 19, et sur le côté Suriname. Mais ça fait 19 ans que ces bateaux viennent voler avec des longueurs de filet entre 5 et 10 kilomètres, avec des hauteurs de filet entre 10 et 20 mètres. Je me suis battu. J'ai été voir président de la République. J'ai été voir ministre. J'ai été voir tout le monde. Je parle à un mur. Le comité des pêches monte à nouveau au créneau après notre reportage tourné le 5 septembre à bord des tapouilles clandestines au large d'Irakoubo. Le CRPM reconnaît les efforts de l'État. Deux patrouilleurs plus modernes, un bateau remont de filet et deux bateaux hors bord à la direction de la mer. Mais le comité s'interroge sur l'utilisation de ces moyens. Pour la pêche côtière, comme le pratiquent les Suriname et les Georgetowniens, il faut des bateaux légers. Ces bateaux légers, ils ont été mis en place en Guyane. Ils sont là en Guyane, on ne les utilise pas. Selon les autorités, la crise sanitaire a entraîné une baisse des contrôles en raison de bateaux indisponibles plusieurs mois, sans compter les incidents techniques. Hier, en commission à l'Assemblée nationale, le député Gabriel Serville a interpellé la ministre de la Transition écologique. À ce jour, il ne reste que deux bateaux pour surveiller les 350 kilomètres de côte de la Guyane. Qu'est-il advenu donc de l'outil de surveillance SpatioNave V2 qui nous avait été promis depuis 2016 ? Sur la question de la pêche illégale en mer en Guyane, il faut qu'il s'adresse au ministère de la Mer, qui pourra mieux y répondre que moi, parce que pour le coup, là, je n'ai pas la réponse. La ministre de la Mer, c'est désormais Annick Girardin, l'ancienne ministre des Outre-mer. Elle sera attendue sur ce dossier par le comité régional des pêches qui plaide pour des actions politiques au niveau national et européen, dont des négociations avec le Brésil, le Suriname et le Guyana. Point de départ d'étapouille clandestine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !